Nous sommes à mi-parcours de la formation REORC, en quelques mots c'est important, c'est l'ICROM, c'est des organismes internationaux de conservation des connexions et donc c'était important pour nous que l'on puisse les faire venir en Corse, on était très contents. Pour tous les musées de Corse, en plus il y a 25 personnes qui sont concernées, plus particulièrement pour le musée de la Corse, c'est aussi très important parce qu'on est au début d'une démarche avec son projet scientifique et culturel, le musée c'était la première étape de restructurer les réserves Nous allons ensuite enchaîner avec un chantier des collections et l'objectif final pour le grand public, ce sera plus visible, c'est de reprendre le parcours de la galerie permanente. On travaille à l'ICROM, c'est-à-dire Centre International d'Études pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels. C'est un organisme intergouvernemental dont aujourd'hui il y a 139 pays membres, dont la France, qui a été créée par l'UNESCO pour justement conseiller les pays membres et quelquefois exécuter, conseiller, enseigner dans les domaines de la sauvegarde et de la conservation du patrimoine. Ils viennent parce qu'ils ont en général des réserves réorganisées et donc ils viennent apprendre et ils prennent l'engagement de réorganiser leurs réserves quand ils reviennent chez eux. On est là pendant deux semaines, on les divise en cinq équilibres de cinq dans ce cas-là, à chaque équipe on va attribuer une salle spécifique le lundi matin et le vendredi de la semaine suivante, ils doivent nous la rendre parfaitement réorganisées en tenant compte de tout le reste. Donc lundi-mardi, on n'a fait que de la théorie, ces trois jours, chaque équipe a fait son étude sans toucher à rien, sans toucher à rien. Et puis à partir de lundi, alors que pendant toute la semaine on n'a pas bougé un objet, tout d'un coup on va bouger tous les objets, on peut bouger jusqu'à 10 000 objets.